Bon alors aujourd'hui on va faire un petit focus sur les dernières nouveautés présentes sur mi-journée. On va faire notamment un focus sur les rooms privés qui ont fait leur apparition il y a quelques heures au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. On va faire également un petit récap du dernier Office Hours. Donc on va parler de la version 6.1, de la version 7 et je vais vous parler également d'une future fonctionnalité qui est teasée depuis plusieurs mois sur mi-journée et dont je ne vous ai jamais parlé sur cette chaîne. Donc c'est parti on passe sur mon écran, je vous présente tout ça. Bon alors comme vous le voyez à l'écran on a eu une annonce très très récemment pour nous parler et nous annoncer la création des rooms privés donc sur le site et il faut avoir créé au moins 100 images pour pouvoir en créer. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir c'est très simple, c'est aussi assez utile même si pour l'instant on sent que ce n'est pas totalement abouti. Donc on se retrouve sur le site officiel de mi-journée, je vous mets le lien en description. Et on va dans l'onglet Rooms qui se trouve à gauche comme ceci. Ici maintenant vous avez deux onglets qui n'étaient pas présents avant. On a bien Public Rooms et on a Private Rooms et Create Room. Alors évidemment quand vous allez arriver ici pour la première fois et que vous voulez vous créer une room et bien vous allez devoir cliquer ici en haut à droite sur Create Room. Et en fait ça correspond en gros à votre serveur privé sur mi-journée. C'est à dire que tout ce que vous avez ici par exemple vous voyez ici j'ai mon serveur à moi en haut à gauche. J'imagine que vous l'avez déjà fait. Si ce n'est pas le cas j'ai fait une vidéo là-dessus, c'était ma toute première vidéo de ma chaîne. Donc je vous l'afficherai si vous voulez dans le coin en haut à droite de l'écran. En gros vous allez cliquer ici, vous allez donner un nom à votre room, donc à votre serveur, votre salon. Vous appelez ça comme vous voulez. Vous pouvez mettre une description si vous voulez. Et pour l'instant il faut aussi mettre un mot de passe. Et il y a une petite note en dessous, faites bien attention parce que pour l'instant il n'y a pas d'option du style mot de passe oublié. Donc notez bien votre mot de passe parce que si vous le perdez vous êtes foutu. Donc voilà faites bien attention à ça, vous voyez il y a 4 champs à remplir, ça va aller assez vite. Donc vous mettez ce que vous voulez et ensuite vous allez dans Private Rooms et vous allez retrouver votre room, donc votre salon privé. Vous pouvez cliquer dessus et là maintenant on va voir à quoi ça ressemble. Et en fait ça ressemble au room que j'ai déjà présenté précédemment. Donc vous avez votre barre de prompt, vous pouvez lancer le prompt que vous voulez. Vous vous mettez en turbo mode tant qu'à faire, là ça va aller plus vite. Vous écrivez test, vous faites entrer et voilà ça va lancer votre prompt. Alors là évidemment je suis tout seul, donc je ne suis pas dérangé. Mais je vais vous montrer plusieurs options. Alors oui pour rappel vous pouvez agrandir soit la galerie ici où les images se génèrent ou alors agrandir le chat ici quand il y a plusieurs personnes. Vous pouvez discuter ici. Alors qu'est-ce qu'on voit dans un premier temps ? Ici vous avez All Images ou Your Images. Donc ici par exemple cette grille d'images là, ce n'est pas moi qui l'ai généré. Donc si je clique sur Your Images, et bien ça va mettre uniquement mes images. Voilà c'est pratique quand il y a plusieurs personnes j'imagine. Et ensuite vous avez un petit symbole ici qui va vous permettre de choisir plusieurs options concernant la visualisation des décréations des autres utilisateurs qui se trouvent sur la room en même temps que vous. Alors on va regarder ensemble, au pire vous passez votre souris ici, vous allez avoir le détail. Immédiatement en fait ça va montrer effectivement toutes les images en train de se créer, donc de 0% à 100%. Comme vous le savez quand vous créez une image vous avez un petit pourcentage qui défile. Once in progress, ça, ça va montrer les images uniquement lorsqu'il y a un petit extrait qui commence à s'afficher. Et sur le site ça se matérialise à partir du 35ème pourcent. Donc je peux vous montrer, je refais un prompt, je lance, et vous voyez ici donc starting. Ici donc si vous mettez immédiatement comme je le fais actuellement, alors ça marche uniquement pour les créations des autres, donc c'est pour ça là si je change ça ne va rien changer. Et là vous voyez 25%, il n'y a pas d'aperçu d'image. Et quand je vais arriver à 35%, il va y avoir un aperçu, normalement si je ne dis pas de bêtises. Voilà 35%, vous avez un aperçu qui commence à apparaître. Donc c'est ce que ça veut dire, once in progress. Si vous mettez ça, ça veut dire que vous verrez les images des autres à partir de 35% de génération. Once completed, ça c'est uniquement lorsque les images des autres seront à 100% qu'elles s'afficheront ici dans la galerie. Et auto, alors ça c'est en fonction du nombre de personnes qu'il y a, ça va se réguler automatiquement. J'imagine que plus il y aura de personnes et plus on a des chances que le mode auto nous mette sur once completed pour pas qu'il y ait trop de trucs dans la galerie qui s'affichent en même temps. Donc pourquoi pas à tester. Vous avez toujours un channel vocal, vous le voyez en haut à droite. Ce que vous pouvez faire si jamais vous voulez voir uniquement les créations d'autres membres, et bien vous pouvez cliquer sur le pseudo de la personne en question. Voilà, vous cliquez ici et du coup vous avez uniquement les créations de la personne que vous voulez en cliquant sur son pseudo. Et si vous voulez retourner au stade d'avance avec toutes les créations, vous recliquez sur le nom en haut ici. Voilà, et là ça va tout vous afficher à nouveau. Vous avez le chat évidemment, vous pouvez faire glisser, déposer directement des images dedans. Comme ça vous pouvez réagir après avec ces images-là, vous pouvez dire ce que vous voulez. Très jolie image, voilà. Si vous voulez, hop, ça va vous l'envoyer dans le chat directement. Et si je clique, ça va m'envoyer tout de suite sur la page de l'image dédiée. Comme ceci, vous avez le prompt, vous pouvez faire des variations, etc. Bon, ça c'est assez classique, mais sachez que ça existe et c'est plutôt bien foutu. Et de la même manière, vous pouvez aussi, vous avez ici attach to message et vous pouvez répondre, voilà, directement à la personne si vous voulez poser des questions sur son prompt. Comme ça, il pourra se référer directement à l'image qu'il a générée. Donc ça, c'est une première chose. Ce que vous pouvez faire, si vous êtes l'administrateur, on va dire, de la room, donc vous l'avez créé, vous pouvez kicker. Ici, vous avez more, vous voyez, et vous pouvez donc kicker. Donc ça, ça veut dire que ça va juste le renvoyer de la room et il va pouvoir revenir. C'est juste pour le dégager une fois si vous voulez. Et vous pouvez le bannir, voilà. Donc là, il ne pourra plus revenir dans la room. Donc ça, c'est possible. Pour l'instant, il y a encore quelques manques, on va dire. On sent que c'est un petit peu expérimental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer sa room, par exemple ici. Là, je la quitte ici, mais je ne peux pas la supprimer, par exemple. Donc j'ai créé quelque chose. Pour l'instant, je ne peux pas la supprimer. Je ne peux pas non plus mettre une image d'illustration. Ça, c'est un petit peu dommage, mais normalement, ça devrait être ajouté prochainement. Et autre chose qu'on ne peut pas faire, c'est créer une room publique, comme ici. Donc pour l'instant, c'est uniquement réservé, j'imagine, aux administrateurs de mid-journée. Mais c'est prévu également. Ça sera possible de le faire très bientôt. Mais pour l'instant, vous ne pouvez créer que des rooms privés, donc avec un mot de passe. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager sa room. Alors comme on fait, ce n'est pas très intuitif. Je ne vais pas vous mentir. J'espère qu'ils vont changer de ça. Mais en gros, il faut prendre l'URL et la partager. Et ensuite, donner le mot de passe. Alors, je vais faire un test, puisque j'ai vu que Nicolas de Génie Art avait créé une room. Et bien écoutez, je vais la rejoindre. Il a donné le mot de passe, donc Génie de l'art. On va tester ça tout de suite ensemble. J'espère qu'elle existe encore. Voilà, donc là, j'ai rentré l'URL. Et maintenant, voilà, il me demande le password. Donc je vais le copier. Je vais rejoindre. Et puis, on va voir à quoi ça ressemble. Et voilà, ok. Donc ça a marché. Donc ça marche bien comme ça. Donc il y a déjà quelques membres ici. Et donc si je clique sur le pseudo là de GG, voilà, je vais voir exactement ce qu'il a créé. Je reclique sur son pseudo ici. Et voilà, comme ça, tout est affiché. Et ici, donc voilà, your image, forcément, il n'y a rien du tout pour le moment, puisque je n'en ai pas créé. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez rejoindre une room. Et en gros, la seule différence avec les rooms que vous créerez, vous, c'est que là, vous pouvez quand même la quitter. Et pour ce faire, vous avez des points de suspension ici, pareil, c'est tout petit. Vous cliquez et voilà, vous pouvez leave la room, quitter la room, quoi. Vous allez avoir un petit message qui vous dit que, bon voilà, vous allez la quitter, mais que vous pourrez la rejoindre à nouveau avec le password s'il n'a pas changé. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez quitter une room si elle ne vous plaît pas finalement. Ok, donc ça, c'était pour les rooms. Ah tiens, d'ailleurs, je vois que du coup, elles apparaissent comme ça en mode onglet. Donc là, je peux recliquer. Ok, bah tiens, c'est bien parce que je n'avais même pas vu. Donc, je découvre en même temps que vous. Vous voyez, comme ça, je peux passer d'une room à l'autre. C'est plutôt bien foutu. Et ici, je la quitte. Et donc, si je vais dans Private Rooms, bah voilà, il y a les deux ici. Et on voit le nombre de membres qu'il y a. Ok, très bien. Bah écoutez, je découvre en même temps. C'est parfait. Du coup, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais aller sur le site de Géniart qui fait donc les comptes rendus des offices Owers. Donc là, c'est celui du 15 mai. Et j'ai surligné quelques trucs qui m'intéressaient. Alors, on va voir par exemple, prochaine amélioration du site web. Alors, j'ai surligné en jaune ce qui m'intéressait. Je vous mets le lien en description de toute façon si vous voulez tout lire. Alors, consolidation de l'aide et de la documentation en un seul endroit centralisé. J'imagine qu'il parle de ce site-là. Alors, ça fait très longtemps qu'il existe. Mais il a été mis à jour très récemment. Donc ça, c'est cool parce qu'il avait été un peu laissé à l'abandon. Donc en gros, dans les filtres-là, vous pouvez taper ce que vous voulez. Par exemple, weird. Vous ne vous souvenez plus de ce que c'est que ce paramètre. Vous cliquez et vous avez toute la doc officielle avec des exemples pour comprendre le paramètre weird et tous les autres paramètres qui existent. Donc ça, j'imagine que ça parlait de cette page-là. Pareil, je vous mettrai le lien en description. Ensuite, version 6.1 de mid-journée. Intéressant. Ça fait plusieurs semaines qu'il en est question. Donc, je n'ai pas de date. J'ai demandé. Mais pour l'instant, il n'y en a pas puisque ce n'est pas prêt tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Amélioration considérable de la qualité des images, de la texture, de la cohérence et du rendu du texte. Donc très bien. Tout ça, c'est prévu pour la 6.1. L'esthétique par défaut restera similaire à celle de la version 6.0, donc la version qu'on a actuellement. Et donc, on nous dit bien que ce sera une mise à jour importante, mais pas de refonte complète comme la version 7. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on nous avait teasé plusieurs fois, qui aurait un gros gap entre la V6 et la V7, un peu à la manière de la V5 et la V6. Là, voilà, entre la V6.0, donc celle qu'on a de base, et la V6.1, ça ne sera pas un aussi gros gap. Même si, comme on le voit ici sur la première ligne, il y aura quand même une amélioration de la qualité des images, des textures, de la cohérence et du rendu du texte. Donc, on attend ça avec impatience, évidemment. Développement de la version 7, demi-journée. Ça aussi, c'est en cours, mais alors c'est dans plusieurs semaines, plusieurs mois, j'imagine. Connaissance accrue par rapport à la version 6, avec plus de données. Ok, on pouvait s'y attendre. Amélioration des capacités de prompting. Donc ça, c'est la meilleure compréhension des promptes. Gestion de plusieurs objets sans enchevêtrement. Donc, en gros, sans mélange, j'imagine. Même si déjà, avec la version 6, c'est quand même pas mal. Les objets se mélangent beaucoup moins. Idem pour les personnages. Donc là, j'imagine que ça sera encore amélioré. L'esthétique par défaut, pareil, devrait être améliorée. Mais évidemment, il se concentre avant sur la finalisation de la version 6.1, avant de passer à la version 7. C'est tout à fait logique. Les projets à long terme. Qu'est-ce qu'on a ? On a exploré les modèles 3D, la vidéo et la génération en temps réel. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Ça, c'est pareil. Ça fait depuis plusieurs mois qu'on nous en parle. Et donc, ça ne bouge pas beaucoup. C'est du teasing qui n'en finit pas. Les modèles 3D devraient arriver plus tôt que la vidéo. En raison des limitations actuelles et des coûts associés à la génération de vidéos. Écoutez, prenez votre temps. Franchement, quand je vois les autres outils qui font de la vidéo en IA. Pour l'instant, à titre personnel, je ne suis pas hyper convaincu. Je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils nous sortent quelque chose de vraiment bon. Plutôt qu'ils nous sortent quelque chose d'expérimental et qui n'est franchement pas exploitable. Et enfin, le dernier truc que je voulais voir avec vous, c'est les fonctionnalités de personnalisation. Alors, ça, pareil, il nous en parle depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je crois que je suis retombé sur des extraits qui dataient du mois de mars. Et il en était déjà question. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en fait ? C'est un mode optionnel qui personnalise les biais du modèle en fonction des préférences de l'utilisateur. Ça vise à accroître la diversité des images au sein de la communauté. Et en fait, pour vous résumer le truc, ça va être un style de personnalisation par utilisateur qui pourra être partagé. Donc, en gros, de ce que j'ai compris jusqu'à présent, c'est que ça serait une sorte de SREF, donc style référence, mais personnalisé en fonction de vos préférences. C'est-à-dire, alors ça ne s'appellera pas comme ça, mais si je dois le simplifier, c'est SREF, espace, les tutos mi-journée par exemple. Donc, j'aurai mon propre style. Donc, c'est ce qui est écrit ici, apprend des préjugés de l'utilisateur au fil du temps pour générer des images plus personnalisées. Donc, vous aurez votre propre style que vous pourrez partager à d'autres utilisateurs. C'est ce qui est écrit ici. Et alors, je suis retourné un petit peu dans les archives et j'ai retrouvé quelques messages, donc du 27 mars 2024, un extrait des Office Awards. Et on nous disait déjà ceci, donc préparation des modèles personnalisés. Et en gros, ils vont se baser, si j'ai bien compris, sur les votes et les likes que vous mettrez. Et alors, par exemple, je peux vous montrer donc les likes, j'imagine que dans la galerie par exemple, vous avez ici les cœurs, vous voyez. Donc, si vous avez liké certaines choses, eh bien, ça sera pris en compte pour créer votre style personnalisé. Et il y aura également, donc je vais vous montrer, voilà ici, use likes and pair ranking to learn user taste. Donc, en gros, ils vont se servir des likes et des ranks, donc des votes que vous ferez pour affiner vos préférences. Et donc, les votes, c'est bien ici, rate images. Donc, voilà, c'est toutes les images que vous votez ici. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ça vous permet de gagner des heures gratuites. Et donc, voilà, en fonction des votes que vous ferez, des images que vous préférez, eh bien, ça va affiner votre style. Et ce qui était écrit ici, user should spend about 15 minutes. Donc, en gros, les utilisateurs devront passer au moins 15 minutes à ranker des images, à noter des images sur mid-journée, sur les deux derniers mois. Voilà, donc ça va permettre ce ranking d'affiner vos personnalisations. Et donc, vous créez votre style perso que vous pourrez ensuite partager. Donc, ça, c'est important. Ça fait longtemps qu'ils en parlent. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Donc, voilà, n'oubliez pas d'aller voter ici, donc dans Rate Images. Déjà, ça va vous permettre de gagner des heures gratuites. Et en plus, ça va vous permettre à terme d'avoir votre propre style que vous pourrez partager avec d'autres utilisateurs. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la présentation des rooms privés et de tout le petit récap sur l'Office Hour, donc la V6.1, V7 et ce style personnalisé. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si c'est une fonctionnalité que vous attendez ou non. Pour celles et ceux qui débuteraient sur mid-journée, sachez que j'ai créé une formation spéciale débutant. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vous accompagne vraiment de la création de votre compte Discord jusqu'à l'élaboration de vos promptes les plus élaborées sur la V6. Je l'ai mis à jour très récemment, donc si ça vous intéresse, premier lien en description. Et enfin, comme on a évidemment passé pas mal de temps sur le site, je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto que j'ai réalisé qui vous présente comment utiliser mid-journée sur le site officiel. Vous allez voir, il y a de plus en plus de fonctionnalités et je ne serais pas étonné que vous fassiez la bascule entre Discord et le site.